C'est un très bon résultat, une victoire à l'extérieur à Surène, qui était troisième au moment du match. C'est un super résultat. On voit qu'on fait une très bonne entame, on va jusqu'à mener 11 à 0. Après, on a un petit passage à vide juste à la fin de la première mi-temps, où on prend deux essais coup sur coup, on revient à la seconde mi-temps, on reprend des points. Je crois que ça fait 24 à 11 à un moment, et là on voit que quand même, on ne baisse pas les bras, et tous ensemble, collectifs, avec le banc compris, on a réussi à retourner la situation, et à finir par venir à bout de cette équipe de Surène, qui est une très belle équipe. Oui, surtout en sortant d'une défaite à domicile, qui fait toujours mal, on sait ce que ça vaut les points à domicile, donc il fallait réagir, c'est des choses faites, donc ça fait du bien, mais il faut confirmer ce week-end quand même. C'est une très belle équipe, rien que le nom, on sait ce que ça représente, c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui est solide, mais il faut passer outre, je pense qu'il va falloir être très solide mentalement, faire un gros match, être prêt à un gros combat, et mettre les ingrédients, la stratégie qu'on travaille tout au long de la semaine, et il faudra que ça passe pour ramener les points de la victoire. La discipline a été le gros point nord, sur le match allé, on prend 3 ou 4 cartons jaunes, ce qui est énorme à ce niveau-là, et après, on ramène un point, on était mitigé, il me semble, à la fin du match, parce qu'on pouvait le gagner, comme on pouvait le perdre sans ramener aucun point. Après, il faut savoir qu'avec le Covid, en début de saison, Narbonne avait été beaucoup handicapé, ils n'étaient pas tout à fait rodés, on verra ce que ça donne ce week-end. Les deux résultats de 2021, du coup, montrent que peut-être qu'ils sont plus en place, plus rodés, ils ont sûrement profité de ce trêve pour bien travailler, et je pense qu'ils sont un peu plus en place qu'au début de saison, et notamment le résultat contre Dax, qui montre quand même qu'il faut faire très attention à cette équipe-là. Oui, comptablement, on sait que ça peut nous faire basculer du bon côté, vers le haut de tableau, et après, il va falloir mettre un gros rideau défensif en place, je pense que ça va taper très fort, c'est une équipe qui est très solide, solide devant, sur les fondamentaux, la mêlée, la touche, les molles, donc voilà, ça va être, comme je l'ai dit déjà, la guerre, il va falloir mettre vraiment le casque en pointe, comme on dit dans le vestiaire, et voilà, un gros rideau, une grosse défense, et ça passera forcément par là. C'est leur point fort, je pense, vraiment, ils sont très très solides là-dessus, c'est une équipe qui s'organise très vite, qui est fort en bas de suite, donc il ne va pas pouvoir les regarder, on va travailler tout au long de la semaine pour savoir comment les contrer, et pour faire mieux qu'au match allé, parce que c'est vrai qu'au match allé, on avait bavé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.